Alors, le projet que je vais vous présenter s'appelle Secrets voilés. C'est la toile qui est derrière moi. C'est un projet sur une toile galerie 24 par 30. Vous pouvez choisir la toile que vous voulez, bien entendu. Mais si vous voulez, exactement ce que j'ai fait, c'est une toile galerie, ça veut dire avec une certaine épaisseur, de 24 par 30. C'est tout en acrylique avec de la texture. Je vais vous montrer un petit peu. Allo, Lise! Je vais vous montrer un petit peu comment faire la texture et les motifs de fond. Vous voyez un petit peu de pochoir dans le fond. C'est très subtil, peut-être à distance. Mais on en voit un peu quand on est de près. Alors, je vais vous montrer ça. Et je veux vous dire que ce projet-là est disponible en patron papier, traditionnel comme d'habitude. Et il est disponible aussi sur la plateforme de thinkfick.com. Alors, pinceau, p-i-n-so.thinkfick.com. Et vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, je vais juste le répéter s'il y a des gens qui se sont joints et que vous ne savez pas. Vous allez sur la plateforme, sur votre Internet, à pinceau.thinkfick.com. Mais vous pouvez vous inscrire et aller voir ce qu'il y a sur la plateforme sans coup pour commencer. Alors, vous remplissez le formulaire avec votre nom, votre e-mail. Je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il vous demande d'autre. Il ne demande pas grand-chose. Et après ça, vous créez un mot de passe et vous avez accès à la plateforme. À ce moment-là, vous pouvez voir tous les vidéos qui sont disponibles. Et vous pouvez voir un aperçu de chacun des vidéos. Alors, il y a un petit onglet. Quand vous cliquez sur la vidéo, il y a un petit onglet qui va être marqué aperçu. Vous cliquez sur ça, puis vous voyez un petit début, une introduction. Soit l'artiste qui vous explique c'est quoi son projet. Ou le premier vidéo simplement du projet en question. Dans l'onglet du vidéo, quand vous l'achetez, là vous allez avoir un PDF avec l'image complète du produit fini. Vous allez avoir le dessin en grandeur réelle, la même chose que j'ai fait. Et ensuite, vous pouvez écouter la vidéo et voir vraiment le projet se construire au fur et à mesure. Alors, moi je sais très vite que dans ce projet-là, je vous ai montré aussi de où c'est parti, de quel dessin j'ai commencé ça, pourquoi je l'ai fait dans tel sens, etc. Je vais vous le montrer un petit peu aussi aujourd'hui. Et ça vous donne déjà une super idée. Puis les vidéos sont toutes séparées en sections. Alors, vous avez une section pour le pochoir, vous avez une section pour les lavis. Fait que vous pouvez vraiment écouter juste ce bout de vidéo-là qui des fois peut durer de, je sais pas, 15 minutes, 1 heure, peu importe. Pour la section, des fois c'est plus longue que d'autres. Et vous l'avez en temps réel. Si vous voulez l'avancer, vous l'avancez. Si vous voulez l'écouter en temps réel, vous pouvez laisser rouler. Puis voir vraiment comment je fais. Parce que des fois, on a l'impression que ça se fait super rapidement alors que ça m'a pris une heure, tu sais. Ça me donne un barème de temps, comment c'est long, puis comment je le fais, puis comment je superpose toutes les couches qu'on ne peut pas toujours expliquer exactement dans un patron. Alors ça, je vous invite à aller voir ça. Ça va être disponible en tout temps. Un coup, vous l'avez acheté, vous avez accès à ces vidéos-là tout le temps. Vous pouvez y retourner quand vous voulez. Ça reste dans votre boîte à vous. Alors, on va tourner la caméra, puis je vais vous démontrer un petit peu des petites techniques de ce projet-là. Alors, vous voyez déjà mon patron ici, comme je vous montre d'habitude, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez les étapes de base, des photos de chaque étape, et l'explication, la liste du matériel, et vous avez le dessin aussi inclus. Ma première étape, ça a été de travailler avec mon beau pochoir, je vais juste vous dire le vrai nom. Il s'appelle Botanical Dream. Alors, c'est le TCW 780. Je vous ai déjà fait un direct avec ça. Si vous m'avez suivi pendant l'hiver, j'avais fait un direct avec ce pochoir-là quelques fois même. Je pense que je l'ai utilisé. Je trouve que c'est un beau pochoir parce que c'est des fleurs, on le voit, mais elles ne sont pas très réelles. Alors, ça faisait vraiment un beau, une belle base pour me donner des motifs. Moi, j'aime ça avoir tout de suite en partant quelque chose sur mon panneau. Ça fait que ça m'aidait de partir avec ça. Je peux juste me mettre un papier. Ah, puis ça, c'est toujours mon cahier à dessin, le beau cahier Stratum en papier aquarelle. Le même que je vous ai fait ça tout à l'heure. Et puis, ma démo aussi que j'ai déjà fait dans ça. Vous avez toutes sortes de démo que j'ai fait là-dedans. Ça fait que c'est des beaux cahiers qu'on a chez Pinceau que vous pouvez utiliser pour faire des pratiques. Alors, je vais bien l'ouvrir pour pouvoir être à l'aise de travailler. Puis, je peux placer mon pochoir. Comme là, il est grand, je préfère la feuille au complet. Mais par principe, je vais vous le montrer en petite section, juste pour vous montrer comment jumeler vos couleurs. J'ai utilisé le pinceau. Ça, ça vient d'arriver. C'est les pinceaux Dynasty Blue Ice. Puis, il est très gros. Il est rond. Il travaille super bien pour faire du pochoir. Je viens chercher mon grippin. On voit mon pinceau. Parfait. Et puis, j'essuie mon pinceau. Parce que je veux juste un effet brossé. Je m'en viens ici. Puis, je viens brosser mon motif. Ici, mon papier. Mais sur la toile, je fais directement sur la toile. Je l'ai essuyé beaucoup. Je m'en reprends. J'en enlève moins. Je veux mon coin un peu plus foncé. Puis, je m'organise pour... Sur la toile, là, la toile est beaucoup plus grande que mon pochoir. Donc, je me suis arrêtée vraiment avant le cadre blanc. Je vais déplacer mon pochoir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est qu'admettons que je viens jumeler ici mon motif. Vous voyez, j'ai déjà mon motif. Puis, j'ai arrêté flou, flou, flou. J'ai arrêté très, très léger. Ce qui fait que c'est facile de revenir positionner le pochoir, exemple, comme ça. Puis là, de venir continuer mon motif en faisant très léger sur mon pinceau. Pour que ça parte léger. Que ce soit facile de jumeler mes motifs. Puis, ça a l'air quasiment d'un même pochoir à la grandeur de la section où je mets le motif. Vous voyez, on dirait que ça fait partie du même pochoir. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé ça. Je déplace. Mais, je ne vais jamais chercher la ligne du coin, du côté du pochoir. Je vais toujours arrêter avant. Puis, finir léger avec mon pinceau. Pour que ce soit facile de jumeler le motif suivant. Comme ici, je vais arrêter là. Puis, ça vous donne pas mal l'idée de comment faire. Puis, je vais vous montrer un peu comment travailler la parte à la suite de ça. Puis, là, ça a l'air très pâle, là, mon motif. Puis, regardez, quand j'enlève le pochoir, on le voit quand même super bien. Fait que c'est sûr que sur la toile, là, j'avais une grande partie qui était beaucoup plus foncée, comme j'ai fait ici en partant, parce que ma toile est grande et tout ça, là. Mais, je voulais vous expliquer un petit peu comment travailler votre motif pour utiliser le pochoir. avec mon pinceau Blue Eyes, un pouce. C'est sûr que j'aurais pu utiliser les pinceaux d'ombre en poils de porc. Ça aurait fonctionné aussi, mais ils sont beaucoup plus petits. Alors, à la grandeur de la toile, une 24-36, là, ça aurait été beaucoup plus long. Tandis qu'avec ce gros pinceau-là, ça va beaucoup plus vite. La première étape, je me suis créé une texture à la grandeur de la toile. Pour celles ou ceux qui ont fait mon projet qui s'appelait Jardin secret, c'est exactement la même technique que ça. Alors, j'ai utilisé la pâte légère, soit de Demko. Moi, celle-là, je l'aime beaucoup, fait que je la prends souvent, pâte légère Demko. Vous pourriez utiliser la Liquitex aussi, d'après moi, ça ferait très bien, là. J'aime beaucoup la légère parce qu'elle sèche rapidement. Et j'ai besoin aussi d'un papier serrant de cuisine, alors un petit plastique, pour venir créer ma texture partout sur ma toile. Je vais le faire par-dessus le motif, on va mieux voir l'épaisseur. Je commence par placer ma pâte sur une section. Comme ça. Puis ensuite, je viens l'égaliser un petit peu. Moi, j'en ai épais, là. Je vais venir un peu l'étirer. Bien, je dis égaliser, là, c'est pas vraiment super égal, mais un petit peu plus équilibré que ce que j'avais. Puis vous voyez que je vois encore mon motif à travers. Ça, c'est important. Si vous en mettez plus épais, ça va cacher complètement. Ça fait que je m'organise, ça vous donne un peu une idée de l'épaisseur que je mets. Si vous perdez votre motif de vue, bien, c'est trop épais. Et je viens coller mon papier serrant par-dessus ma pâte, pendant que c'est encore humide. Donc, il faut que je travaille par section dans ma grande toile. J'ai travaillé peut-être dans la toile une section grande comme mon papier environ, là, pour aller faire ma texture qui me donne cette texture-là. Tu vois, écoute, c'est rare du premier coup de même, mais elle est quand même pas belle. Ça fait que si elle n'est pas à mon goût dans certains endroits, bien, je peux revenir avec mon petit serrant rap comme ça. Puis, j'essaie de faire faire comme une petite texture, là, partout, partout. Pour que je puisse, quand je vais venir brosser tantôt avec mes couleurs, vous allez le voir sur mon grand panneau, ça va accrocher la peinture en surface, puis je vais être capable de faire mes ombres et mes lumières plus facilement. Puis, ensuite, je vais faire l'autre section à côté que j'ai jumelée tout de suite avec la première. J'étire un peu, c'est pas grave que je réembarque par-dessus. Ça va fonctionner. Alors, j'étire un petit peu ma part, puis je viens la placer comme il faut, remplir les espaces de toile. Mon but, c'est d'avoir rempli pas mal partout, que je n'ai pas de trous qui sont directs sur la toile. L'épaisseur peut varier, mais que je ne vois pas le fond de toile, c'est mieux, ça va, les lavis vont être plus égaux. Malgré que c'est pas très grave s'il vous reste quelques petits trous, là, mais c'était l'idée que j'avais de ne pas laisser visible trop de sections directement sur la toile. Fait que je viens faire ça et j'enlève mon saran wrap, puis j'ai ma belle petite texture que je peux prééquilibrer après. Des fois, même, je finis en faisant comme une boule avec le saran, et je peux venir texturer comme ça, assez égale toute ma pâte. Bien, assez égale de texture, OK? Toujours en gardant la texture. Fait que je peux l'approcher un petit peu, si vous voulez voir de plus proche qu'est-ce que ça donne comme texture. On voit bien, là, les petites alvéoles que ça crée, puis la petite texture sur laquelle je vais pouvoir brosser. La pâte va sécher pas mal telle quelle qu'elle est là. Elle va sécher un petit peu plus transparente, tout simplement, mais la texture va rester comme ça. Je vais mettre mon cahier de côté, pour qu'il sèche. Puis, on va travailler maintenant sur le panneau que j'ai préparé. On voit, c'est pas pire, je suis pas mal centrée, ça a du bon sens? Je pense que oui, OK. Ah oui, c'est ici. Alors, sur ce panneau-ci, là, je l'ai déjà avancé parce que je voulais surtout vous parler des brossages, comment je venais brosser les couleurs par-dessus mon fond. Alors, tout l'arrière-plan, si vous voulez, est fini sur mon panneau. Je peux toujours réajuster en cours de route si c'est nécessaire, il faut que vous gardiez ça en tête. Moi, je ne fais jamais des étapes en me disant, c'est fini, fini, fini. Je peux y revenir, je suis quand même à l'acrylique, je peux faire des allers-retours dans mes couleurs. Mais celui-ci, là, pour l'instant, est pas mal à mon goût. Et c'est une section du dessin, là, j'ai pas mon dessin complet. Après l'étape que je viens de vous montrer de pochoir et de pâte, j'ai laissé sécher vraiment complètement, complètement. Et ensuite, j'ai fait des lavis. Alors, vous voyez comme un peu le rosé ici en bas, l'espèce de brun rougeâtre aussi. Il y a un gris qui est un gris beige dans mon fond, ici en haut. Et ensuite, un peu de blanc. Alors, c'est les couleurs que j'ai ici. Pour le rosé, c'est le violet Kinacridum de Golden, qui donne vraiment une espèce de beau rose mauve intense. Le teint rouge de PBO est venu me créer les aspects un peu plus brun, brun rouge. Et le gris et le beige m'ont créé un grège, ce que j'appelle. Alors, un mélange d'ivoire et de gris pour faire, et avec du blanc aussi, pour faire le lavis plutôt gris beige dans mon arrière-plan, dans le haut. Fait qu'à peu près tout le haut de la toile est comme ça. Ce qui a gardé une douceur aussi dans mon fond. Puis, j'ai brossé un petit peu de grippé dans mon souvenir aussi un peu. Les lavis, je les travaille toujours avec les pinceaux orientaux, comme ça. Si vous ne saviez pas, c'était quoi les pinceaux orientaux, je voulais vous les montrer. C'est des pinceaux en bois avec des poils de merluche. C'est marqué sur le paquet. Je ne l'aurais pas su. Merluche ou merlue, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une chèvre. C'est des poils de chèvre. Et c'est très, très souple. Ça vient mouiller, très, très mou. Fait que pour faire des grandes toiles, puis aller faire les lavis, transporter la couleur, ça fait vraiment bien. Moi, j'adore ça. Puis, je les trouve bien beaux. Fait que, on les met sur notre table de travail, puis c'est le fun. Après ça, avant de faire les lavis, si vous voulez ne pas vous perdre dans vos lignes, moi, j'ai refait ici, je les avais faits, là, mes lignes avec le marqueur PBO, encore une fois, le marqueur acrylique noir. J'avais fait jusqu'ici à peu près, là, parce qu'à travers le pochoir, j'avais perdu un peu mes lignes en cours de route. Là, je les vois encore. Donc, vous pourrez faire ça si vous ne voulez pas trop perdre vos lignes. Mais vous pouvez toujours retracer en surface. Il n'y a pas de problème. Quand c'est sec, on peut retracer aussi. Ensuite, là, j'ai commencé à brosser mon personnage. Pour faire le brossage, vous pouvez travailler avec les lunards, comme ça, ou les nouveaux scrubs de Silver Brush. J'ai surtout travaillé avec les plus petits, là, ces petits ovales. C'est surtout ça que j'ai utilisé dans ça. Puis, vous avez les angulaires aussi qui sont intéressants pour aller faire les pointes, là, dans mes petites sections. Fait qu'on va s'installer pour faire ça. Dans la robe, je vais juste vérifier que je fais le bon mélange de couleurs. OK. Fait que mon mélange pour la robe qui a un peu de thon de vert dedans, ça va être le Green Note. Il ne m'en reste que beaucoup. Il va falloir en acheter un tube. En passant, quand votre tube est presque fini... Oups, là, j'en avais en masse. Il est presque fini comme moi. Prenez la peine, quand il n'en sort plus, vous n'êtes plus capable d'en sortir ça. Prenez la peine de le couper. Vous allez être surprise de combien il en reste dedans. À chaque fois. C'est vraiment surprenant. Fait que ça vaut la peine de le couper pour aller vérifier ça. Fait que mon mélange pour la robe... J'ai déjà eu une spatule. OK. Voilà. Vous me dites s'il y a des questions? Ça n'a pas l'air de... Pas encore. Pas encore. Alors, on va prendre une quantité de grippin... De gris neutre, excusez. Ça, c'est mon... Oui, c'est pas la même couleur. Non, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. C'est vraiment plus foncé. Et une quantité de verre. Pour me donner un verre un peu moins intense. Pour que je reste aussi dans toute la douceur que je voulais donner à ce projet-là. Et ça m'a donné un verre plus gris. Qui est, encore une fois, comme tout à l'heure, comme ce matin, quand j'ai fait des petits mélanges, c'était juste une couleur avec une autre. Ce qui n'est pas un mélange très compliqué. Puis ça permet d'avoir un lien avec les couleurs que j'ai déjà. Puis d'avoir quelque chose de plus atténué. Je ne voulais pas des pigments trop francs. Des fois, je fais des projets très, très colorés. Là, j'avais besoin de douceur, je pense. On va dire ça. Puis, je vais ajouter du blanc sur ma palette aussi. Puis je pourrais travailler des lumières en même temps. Et puis, je vais aller m'admettre la prochaine pour essayer d'être dans le même esprit que celle-ci. Fait que si je viens commencer à placer... Ma première étape, en fait, ça a été de placer quelques ombrages pour définir un peu mon personnage. Alors, je commence à venir sur la texture. Vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup de peinture sur mon pinceau. Surtout quand je ne sais pas trop où je m'en vais. Quand je commence à faire un projet comme ça, je me dis, je vais aller définir un petit peu mes ombres, mes lumières. Je vais voir comment ça va se placer. Ici, je travaille dans le foulard autour du petit nœud. Je ne sais pas si... Je pourrais peut-être m'approcher un peu. Zoomer un petit peu l'écran. Oui. Oui, ça a du bon sens. Descendre un petit peu peut-être comme ça. Oui. Ça a de l'allure. Pour que... Je vais me concentrer sur le foulard. Je vais le voir à l'écran. Parfait. Fait qu'ici, en arrière, du coup, je suis venue foncer aussi cette partie-là. Mais, comme vous allez voir dans le patron, c'est très léger au départ parce que je me place. J'essaye de voir. Fait qu'essayez de voir un peu en cours de route. Vous aurez le temps de revenir foncer ces ombrages-là plus tard. Vous n'êtes pas obligés de les faire tout de suite au plus, plus foncés. Fait que dans ce temps-là, vous avez le temps d'observer. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai besoin... Je me suis trompée. Si vous les faites légers comme ça, c'est plus facile de se replacer aux bons endroits que de les faire trop foncer en partant. Parce que c'est sûr que moi, je vais y aller doucement parce que je ne sais pas où je m'en vais. Je n'ai pas le modèle. Tandis que vous, vous l'avez. Mais je vous conseille quand même de pratiquer ça parce que ça va vous pratiquer à observer plus puis être certaine que vous êtes dans les bonnes sections pour venir faire vos foncés. Ici, en bas. Puis là, vous allez voir, quand je brosse comme ça, je pourrais prendre un plus gros pinceau. Je suis en tout petit. Avec le scrub de Silver Brush, ça, ça va bien se faire. Puis je viens tout accrocher, là, tranquillement, la texture que j'ai faite tout à l'heure dans mon cahier. Alors, la texture que mon papier, ça ne rendra pas fait en faisant accrocher la pâte. Et ça me fait tout ressortir le foulard. Puis je peux travailler avec la tranche du petit pinceau puis commencer à foncer ça. Ils vont vraiment bien, là, ces petits pinceaux, là. Puis si je le penche, je suis vraiment dans... plus doux parce qu'en penchant le pinceau, je vais être plus pâle parce que je vais accrocher juste le haut de ma structure au lieu d'être au fond de ma structure. C'est sûr qu'à vers la fin du projet, vous allez constater que je viens quand même à des endroits, il y a des endroits où je viens très, très opaque, comme ici, là, je le vois que j'étais très opaque. Ça fait que je peux le faire un peu en partant parce qu'on le sait, là, présentement, on reproduit quelque chose. Mais si je penche le pinceau, ça va être plus doux. Ça fait que c'est vraiment dans la façon de tenir le pinceau que ça va faire la différence. Ici, mon petit foulard, passe celle-là. Je pourrais avoir un autre petit ombrage, là. Aussi, ça peut arriver qu'au début, quand vous allez regarder soit la vidéo ou les photos du patron, pour commencer, que vous dites, « Ah, mais mon Dieu, elle parle en partant » ou « Cet ombrage-là, je ne l'avais pas au début sur les photos. » Non, ça se peut que je n'ai rajouté en cours de votre temps. Je vous dis ça. Parce que des fois, si vous suivez les photos d'étape puis vous regardez à la fin, ça se peut que ça vous arrive, que vous constatiez ça. Mais c'est de savoir que moi, je n'avais pas le modèle pour commencer puis ça se peut que je ne l'ai rajouté en cours de route. Donc, ici, je vais découper un petit peu l'épaule. Ça vous donne une bonne idée de comment mes ombrages se sont placés. Mais je pense que le dessin est bien parce que je vous ai mis les lignes aux bons endroits. Je vois que c'est assez facile à suivre. quand même. Ça a bien du bon sens. Je me retourne. Je ne vois pas, nous autres. Hop, 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 hop. Comme ça? Oui, parfait. Oui, c'est vrai, je ne t'ai pas dedans. Ça me fait bien de me le dire parce que là, des fois, j'ai oublié de vérifier ça. OK. Ça, ici. Là, tu vois, j'ai beaucoup de peinture. Ça fait que je viens tout de suite m'essuyer pour en enlever pour en avoir un peu moins et être capable de l'étirer. Aller chercher mon dégradé. Ça, je vais être capable de revenir le pâlir si c'est nécessaire. Mais je sais qu'à la fin, dans ce coin-là, c'était pas mal foncé. Fait que si je m'en viens ici, on va aller faire un bout là. Ça va vous définir un peu ça. Voilà. OK. Ça vous donne une bonne idée pour le verre, comment je l'ai fait. Puis, je vais juste m'en venir un peu ici au-dessus du bras. Puis, je vais aller faire quelques petites lumières pour commencer des lumières. Ça fait que vous devez commencer à comprendre que c'est quand même un projet assez long. On vient brosser avec plusieurs passages pour arriver aux couleurs finales. Ça fait que c'est tranquille, une petite couleur à la fois. Puis, on va créer nos drapés doucement. tout en douceur, tout en dégradé. Ça fait que c'est de superposer toutes sortes de petits brossages qui vont vous amener à votre effet final. Alors, je vais un petit peu le faire ici que je vois. Je vais venir y en mettre un tout petit peu léger là. puis, vous voyez, j'ai un beau motif de pochoir ici. Je vais essayer de le garder, de le conserver tout le long. Ça, c'est à penser aussi parce que même jusqu'à la fin dans ce projet-là, je vois encore des étapes de mon fond. Ça, j'en avais dans mon... ici, c'est à faire. Je vais tout modifier. OK, c'est bien ça. Fait que dans mon premier passage de lumière, je vais prendre un autre pinceau. J'ai utilisé le mélange, c'est le même mélange que ce matin. Alors, j'avais fait un mélange de ivoire et gris pour mon projet scénario qui est ici. Alors, je vais utiliser le même mélange. La seule différence, c'est que je lui ai ajouté du blanc. Fait qu'on va prendre une partie de ça puis je vais prendre du blanc en même temps. Fait que je vais avoir une première lumière avec ça. Fait que je peux venir ici à la jonction du verre puis en même temps, ça va venir tout l'estomper puis commencer à me créer mon dégradé. Puis je fonctionne pas mal de la même façon que j'ai fait dans le... dans le verre. Tranquillement. Puis je cherche pas non plus, je sais pas si vous avez remarqué là, mais je cherche pas à cacher mes lignes. J'ai pas besoin de cacher ça tout de suite parce que je vais faire probablement trois, quatre passages avec des couleurs, des ombres puis des dégradés puis des lumières dégradées, une autre, une autre. Fait qu'au final, ça va se placer. Dans mes dernières, dernières lumières, je vais venir faire exprès pour cacher ma ligne. Dans mes derniers ombres, je vais venir faire exprès pour cacher ma ligne. Mais j'essaye pas de faire ça en partant. Je travaille pas du tout en couche de fond pour cacher mes lignes puis après, venir faire mes ombres, mes lumières. Je garde mes lignes jusqu'à la fin pour être capable de placer mes ombres puis mes lumières comme il faut. Fait que tu vois, l'espèce de mélange de gris-beige, là, il vient super bien à lier mon verre pour commencer à lier les couleurs dans ma robe. Puis ici, là, mon verre était très fort. Fait que je peux venir brosser à l'inverse avec mon mélange de gris pour intégrer ça doucement. Même chose pour ça ici. Ici. Puis tu vois, tranquillement, là, ça commence à se remplir. Si je vais dans mon foulard, je commence à mieux le voir. bon, je ne ferai pas mon verre partout, partout, partout. J'aimerais ça vous montrer une autre étape. voilà. On a déjà une belle étape. Après ça, un coup que j'ai fait ça, je pourrais revenir renforcer mes ombres. Je vais prendre le petit ici, là, qui va aller avec ça. avec mon mélange de gris neutre et verre. Ton premier mélange. Mon premier mélange. Je vais le monter un petit peu, je pense qu'on va le voir. Oui, on le voit bien. Oui, OK. Alors, mon verre avec un peu de grippine en plus. Donc, je viens foncer mon verre avec le grippine. puis là, je vais pouvoir venir foncer mes ombrages. J'en ai trop, j'en enlève. Puis là, je pourrais commencer à embarquer sur mes lignes. Il va être bien défini parce que je les ai gardées. Je suis capable de venir la placer au bon endroit puis de laisser traîner mon pinceau pour aller faire ressortir toujours la texture. au revoir. Donc c'est doux, doux. Je ne cache pas le vert, je ne cache pas l'autre couleur, je ne cache pas mes ombrages. C'est vraiment juste de venir renforcer certains ombrages plus forts pour définir mes creux de pli, mes profondeurs, puis aller chercher les différences pour la sculpter, que j'appelle souvent. Alors j'ai sculpté mon personnage parce que le foncé éloigne et le pâle fait avancer. Donc quand je vais mettre le pâle, ce que je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir que ça va se mettre à avancer. Ici, il y a moins d'ombrages un peu, c'est un creux moins fort. Pour moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc je vais juste le laisser un peu en surface. D'autres, je veux que ce soit plus profond, je vais le faire plus foncé. Ici, entre les deux volutes, j'en avais mis, comme ça, voilà. Donc là, il y a des bouts que j'ai faits, il y a des bouts que je n'ai pas faits, là. Vous allez comprendre que c'est juste une démo aujourd'hui, fait qu'il y a des bouts qui sont peut-être moins précis que dans le patron. Fait que ça, ça vous donne déjà une bonne idée. Je vais juste y foncer ici pour qu'on vienne bien, bien, bien découper le cou en arrière. Là, j'ai déjà 33. Tu veux qu'avant, 45? Bien, oui, ce n'est pas supposé être plus que 45 minutes. Non. Je suis la dernière, fait qu'il n'y a personne qui me pousse en arrière. Ok, oui. C'est déjà moins pire. Puis là, je peux foncer ici. Fait que je viens découper mon nœud, ou la fleur, ou ce que vous voulez. Ça vient me faire vraiment un découpage de mon petit motif, mon petit nœud. Et dans mon foulard, je peux faire la même chose. Là, je vais vous faire un petit bout de lumière. Puis ça va nous faire un beau contraste. Fait que là, je peux aller au blanc. Et là, encore une fois, c'est là que je vais venir, maintenant, plus cacher mon dessin. Alors, ma ligne qui vient commencer à disparaître. Puis là, je vais aller jusqu'à mon gris que j'avais installé tout à l'heure, mon mélange de gris beige. Tu viens rejoindre ta première lumière. Ma première lumière, exactement. Fait que ma première lumière, elle n'était pas exactement jusque dans la section où je voulais ma lumière finale. Parce que je veux garder mon fond visible, toujours. Donc, je ne couvre pas. Je travaille vraiment en retenant l'idée que je veux garder mon fond jusqu'à la fin, visible à travers certaines sections du vêtement. C'est bien certain que le blanc, pour moi, ça, c'est un premier passage. Je vais revenir faire du blanc à blanc, là, à bien, bien, bien des endroits. Puis ça, là, le blanc, je peux le faire, tu sais, des fois, je dois passer quatre fois, là, pour qu'il soit, à mon goût, assez blanc, sur le bord, ici, maintenant. Ou dans la section la plus blanche que je veux. Tu vois, j'ai passé là, puis j'avais l'impression que ma ligne était cachée, puis là, il ressort. Bon. Mais ça, c'est normal, là, vous n'avez pas à vous craindre ça. Il faut juste revenir. Puis là, je peux le laisser traîner. Puis j'ai encore de la texture visible à cause que mon blanc n'avait pas tout couvert. Regarde comment ça fait beau, comment ma texture peut tout ressortir. Puis là, vis-à-vis d'ici, bien, ça vient bomber le buste un peu aussi. Fait que je peux étirer un peu mon blanc un peu plus loin, puis ça vient faire gonfler. Même chose pour ça, ici. Là, ça, je l'ai mis beaucoup, beaucoup en lumière. Mais là, je n'ai pas de contraste avec la peau parce que je n'ai pas fait la peau, là. Bien sûr que là, j'aurais de l'ombrage un peu dans ma peau. Fait que j'aurais un contraste un peu plus fort, là. OK? Parce que mon épaule est blanche-blanche, mais mon contraste avec ma peau fait que j'ai un beau contraste. Ta peau, est-tu faite avec la même méthode aussi? Oui, 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 oui. Quand il va dégrader, là. Oui, si vous voulez, je peux vous faire un petit bout de peau, mais ce n'est vraiment pas compliqué parce que ce n'est pas des couleurs traditionnelles. Je vais juste refaire un petit bout de blanc, ici, mais je vais vous faire un petit bout de peau, juste pour le plaisir de vous montrer, comme ça. Ils vont bien, vraiment, là. En tout cas, vous m'en redonnerez une nouvelle, là, ceux qui vont les acheter, mais moi, je trouve que ça, là. Ces pinceaux-là? Ces pinceaux-là pour brosser, là, regarde, ça fait vraiment bien. Il n'y avait pas des grandeurs en magasin, tu sais, parce que pour Rosy, il y en avait aussi. Oui, elle les avait plus. Elle les avait plus. Mais Silver Brush, il lit vraiment vite. On va les recevoir dans la semaine, là, c'est sûr. Ils sont vraiment, vraiment rapides. Puis, ils sont juste au New Jersey, hein, c'est pas loin. Ça vient vite. Puis là, les lignes sont ouvertes. Les frontières sont ouvertes. Les frontières, pas les lignes. Regarde comment ça, tu sais, ça vient tout ressortir. Puis là, ça commence à lui faire son, vraiment, son drapé. Oui, oui, oui. Oui, je vais vous montrer le taire rouge. Taire rouge en PBO, c'est une couleur qu'on utilise peut-être moins souvent. Mais je suis en train de la découvrir. Ça fait vraiment des beaux effets. Là, je vais juste m'assurer que c'est bien ça que j'ai mis. Ça, c'est dans mon souvenir, mais des fois, les souvenirs ne sont pas précis. Oui, c'est ça. Taire rouge. Ivoire et taire rouge. OK. Pour le visage, comment ça? OK. J'ai commencé avec taire rouge pour faire un premier ombrage dans la peau. Ça a l'air drôle, mais vous allez voir, ça fait comme... Mais je ne voulais pas qu'elle ait une couleur de... Je ne voulais pas arriver avec de la couleur peau. Ça, c'est mon choix. Mais je voulais que ça reste très, très... Je ne sais pas comment dire ça, mais pas réel, nécessairement. Je n'ai pas cherché à faire réel. Ça fait que mon premier ombrage, là, c'était taire rouge comme ça, vraiment brossé sur la texture aussi, pour aller découper comme le menton ici, très léger, pour commencer. Ensuite, j'ai vraiment brossé ici, le long du visage, venir lui sculpter un peu le visage, creusé ici pour l'œil, le long du nez, le long du nez de l'autre côté. Et vous voyez comment c'est léger, léger? Oui. Je n'y vais jamais au fond pour commencer. Je commence léger, puis je m'assure que je suis au bon endroit. Puis, on reviendra pour un autre passage. Je vais aller dans l'épaule. Ici, alors, en dessous du foulard. Ça, je sais que je finis très, très foncée. Donc, même si je suis partie un peu plus opaque, c'est correct. Je vais m'emmener comme ça, puis dégrader ça, avancer. Puis, ensuite, ici, comme je vous disais, dans ma robe, c'est ça qui va ressortir pour découper l'épaule de la robe. Fait que là, on va la voir mieux. Ensuite, ici, au sous-bras. Puis, un petit peu, un creux ici, doucement. On peut lui sculpter un peu le bras. Pour lui donner de la rondeur, j'ai quand même mis un ombrage de ce côté-là, à l'intérieur du bras. Puis, ici, pour découper la robe. Oups! Ça, c'est foncé pas mal. On essuie le pinceau quand on voit qu'on est trop chargé. Puis, on dégrade. Fait que là, elle commence à ressortir. Ensuite, pour la couche de fond, bien, pour faire un fond un peu plus, puis intégré avec mon terre rouge, l'autre étape, c'était avec le ivoire, tout simplement. Vous allez voir, ça fait comme juste un peu plus jaune. Puis, je peux embarquer sur ma première couleur. de terre rouge. J'en mets pas beaucoup. Mon but, c'est pas d'enlever tout mon fond, mais c'est juste de la teinter. Et encore une fois, je suis toute dans les mêmes couleurs. Donc, elle s'intègre à mon fond, dans le sens qu'elle se marie avec mon fond pour les couleurs, mais je viens jouer sur les intensités. C'est pour ça que c'est resté très doux, que j'ai pas de gros contrastes, puis qu'il y a rien qui... que tout est matché, puis que tout reste dans une ambiance. Puis, c'est un peu pour ça aussi que je voulais pas arriver avec une couleur peau, parce que là, j'aurais été chercher quelque chose, d'un ton un peu plus que... qui aurait pas été dans ma toile avec les autres teintes. Pas qu'il faut toujours faire ça, mais plus pour l'ambiance que moi, je voulais créer dans ça. Puis, je vais venir lier avec mon premier ombrage qui était en terre rouge. pour aller faire un petit peu la face. Excuse-moi. Oui. Est-ce que c'est comme la couleur acrylique? Est-ce qu'on peut, par exemple, effacer le sémat avec un clôtiste? Ou pas vraiment, parce que t'es sur de la texture. OK. Ça va être difficile à cause de la texture. Si t'avais... Par contre, c'est quand même de l'acrylique. Admettons qu'il y aurait quelque chose vraiment... T'es vraiment trompé, je sais pas. Tes yeux, elles sont pas à bonne place ou je sais pas quoi. Il y a toujours moyen de refaire... d'aller chercher le ton de la couleur qui est en dessous complètement puis de refaire une couche d'acrylique. C'est ça, ça va marcher toujours, là. Ça va couvrir. Il s'agit juste de garder notre texture, c'est-à-dire d'y aller par petites couches minces pour avoir notre texture pour recommencer notre brossage. Mais comme c'est de l'acrylique, ça pardonne un peu. On peut toujours revenir par-dessus. Ça fait beau. Ça fait beau, hein. C'est pas naturel, mais ça fait beau quand même. C'est très, elle fait. Ouais. Fait que ça vous donne une bonne idée, en tout cas, de comment j'ai fonctionné dans ça. Ensuite de ça, dans la peau, bien, vous le voyez quand même sur ma photo un peu, là. Je suis venue quand même refoncer ces ombrages-là par deux ou trois fois. Dans le visage, je ne les ai pas foncés beaucoup. Juste un tout petit peu. Mais dans le coin du cou, ici, où se croisent les cheveux, le foulard et tout ça, c'est sûr que j'ai mis du grippin. J'ai fini avec du grippin avec mon terre rouge pour aller foncer, foncer. J'ai fait les détails du visage aussi. J'ai refoncé mon foulard. Je suis venue remettre les lumières. Vous voyez que c'est beaucoup plus intense quand même que ce que je viens de vous faire là. Mais c'est exactement la même méthode. Puis en ayant mis une couche d'ivoire sur la peau, bien, quand je suis venue mettre le blanc, bien, il ressort. Alors, je viens me faire des lumières, ce qui lui donne toutes ses rondes bosses, toutes ses formes dans son visage et dans sa peau. Ça fait que ça vous fait pas mal le tour de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est vraiment beau. Du thème qui était élaboré. Puis les cheveux, bien, c'est ça. Là, je ne vous l'ai pas montré. Mais c'est exactement les mêmes couleurs. Je suis toujours dans le terre rouge. J'ai ajouté un petit peu de violet qui ne crée d'homme pour lui faire une petite teinte un peu plus rosée dans ses cheveux. Puis les lèvres aussi. Donc, ça a ramené mon rose du bas de la toile un petit peu à l'intérieur de tout ça. C'est ça, même le terre rouge se marie bien. Le terre rouge est marié super bien avec le violet puis le grip paint. C'est vraiment un bel ajout. Ça fait que des fois, ça vous donne l'occasion aussi d'essayer les golden parce qu'ils sont un peu plus dispendieux. Mais c'est vraiment des pigments extraordinaires à utiliser puis qui colorent beaucoup, beaucoup, beaucoup les projets. Je veux dire, vous en mettez presque pas puis vous avez une superbe couleur. Ça fait que ça vous fait pas mal le tour de ça. Alors, je vais tourner la caméra pour vous dire un petit bonjour et puis vous remontrer la toile. Il n'y a pas eu vraiment de questions à l'écran. Ça fait que c'était correct. Si jamais il y a des questions, je n'en ai pas pour m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur Messenger pour les gens qui sont sur Facebook. Puis vous autres, vous savez, là, on se voit. Vous allez pouvoir m'écrire puis me dire des choses. Et puis, ce projet-là est toujours disponible sur la plateforme Thinkific. Vous pouvez voir vraiment les étapes en réel comme je viens de vous faire là, mais toutes, toutes, toutes mes étapes. Et on va se revoir aussi bientôt, probablement pour des directs sur Facebook. Alors, vous serez au rendez-vous. On va vous annoncer ça bientôt pour continuer ça dans les semaines à venir. Je ne sais pas si on en fait un cette semaine encore. En tout cas, on va vous dire ça. On vous annoncera ça prochainement. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces belles portes ouvertes. Ça a été vraiment un beau moment. Un beau moment d'avoir les gens en présence. Puis un beau moment de vous avoir là. Puis bien contente, on a hâte de continuer à peindre ensemble. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501